Bonjour à tous, je me présente, mon nom est Sonia Bouchard de Sommit Immobilier, une entreprise où est-ce que nous achetons des immeubles, peu importe la condition, nous louons et nous vendons. Pour plusieurs qui me connaissent, vous savez que j'aime m'entretenir avec des gens inspirants et des gens qui peuvent avoir des réponses à mes questions, dans le domaine en particulier, dans le domaine de l'immobilier. Aujourd'hui, je souhaitais m'entretenir avec une personne qui connaît le financement créatif et tout particulièrement dans le domaine des rires. Ce que ça veut dire tout simplement, c'est qu'on peut acquérir une maison avec les rires d'un autre et vice-versa, je peux prêter mes rires à quelqu'un pour qu'il puisse en acquérir un immeuble. Alors bien oui, on peut faire ça, on appelle ça du financement créatif et la personne que je vais vous présenter a fait de ça, donc elle a prêté et elle a emprunté des rires pour justement faire de l'immobilier. Alors c'est un monsieur très inspirant, très dynamique, vous allez voir, il s'appelle monsieur Luc Allaire et son entreprise s'appelle Groupe immobilier 360. Alors bonjour Luc. Bonjour Sonia. Salut, merci d'avoir sorti de ta zone de confort. Oui, effectivement. Merci d'avoir accepté mon invitation parce que sincèrement, quand on a échangé, toi et moi, je trouvais vraiment que tu avais un champ d'expertise qui était très pertinent et que tu avais vraiment de la matière à nous donner de l'information pour justement nous permettre d'acquérir une maison et vice-versa. Alors donc avant tout, parle-moi toi, particulièrement ton parcours dans le domaine de l'immobilier. Alors qui es-tu exactement? Bien d'abord, Sonia, merci de me recevoir et de me donner l'opportunité un petit peu de jaser un petit peu de ce qui me passionne. Si on parle un petit peu de moi, mon background, je suis un diplômé du HAC Montréal en gestion de projets. Je travaille à la Banque nationale comme gestionnaire de projets depuis plusieurs années. J'ai aussi été un programmeur analyse pendant plusieurs années avant et avant ça, menuisier aussi. Donc à l'époque où j'avais des cheveux, j'étais menuisier et je faisais de la construction de maisons. J'ai travaillé là-dedans pendant 5-6 ans et c'est ce qui m'a amené à m'intéresser à l'immobilier. Sauf que j'ai, dans mon parcours de vie, j'ai simplement souhaité réorienter ma carrière en gestion et en TI. J'ai fait ça et ça fait 20 ans que je suis en TI maintenant. Mais j'ai toujours eu un petit peu mon intérêt pour l'immobilier de par le fait que moi-même, j'ai rénové mes propres maisons. Mes trois premières maisons que j'ai eues, je les ai modifiées, améliorées, mises à mon goût sans savoir que je faisais du flip et sans savoir que les gens faisaient du flip et gagnaient leur vie en faisant ça. Sauf que moi, en bout de ligne, je rénovais mes maisons pour les mettre à mon goût et je les vendrais plus tard. Après deux ans, trois ans, quatre ans, même ma dernière maison, j'ai resté dedans 12 ans et je la vendais à profit. J'ai toujours gardé derrière la tête. Je me suis dit, l'immobilier, il y a moyen de faire de l'argent avec ça. Ce qui m'a amené dans les deux dernières années à m'intéresser de plus en plus à l'immobilier et d'aller chercher justement des connaissances très, très pointues et un peu plus avancées, si je peux dire, en m'offrant des formations de coaching que j'ai suivies chez Imo Facile, entre autres. Donc, on a raison, on a connaissé l'entendre, effectivement. Exact. Donc, chez Imo Facile, je salue Giseline La Rochelle au passage avec toute sa belle équipe parce que c'est un peu grâce à eux que j'ai acquis toutes ces belles connaissances-là. Ce que j'ai fait comme formation chez Imo Facile, c'est les secteurs de l'immobilier, j'ai fait la Programme X, j'ai fait les magnats de l'immobilier. Puis là, maintenant, je suis rendu au coaching avancé. Donc, je suis un peu plus avancé que moi. Moi, je suis dans le coaching double, mais qui sait, je vais quand même évoluer. Mais quand même coaching double, c'est des belles formations ici également. Donc, il y a plusieurs variétés. Exact. Puis, j'ai fait aussi avec MREX les mathématiques financières, qui est un autre gang de gens qui donnent des formations. Je suis membre du club immobilier du Québec aussi et des mordus de l'immobilier. Fait que tu vois que j'ai quand même un bon intérêt dans l'immobilier. C'est un bon réseau, sûrement, aussi, parce que c'est sûr. Oui, bien, ça s'en vient pas pire. Et la raison de notre rencontre ce matin, c'est justement parce qu'on avait un intérêt commun qui était le prêt-réer. Parce que toi, tu m'avais posé la question, justement. Oui, ça marche. Comment on fait ça surréaliste? C'est accessible à tous, etc.? Bien, c'est accessible à tous. Il y a quand même quelques petites règles qu'on doit comprendre, mais oui, c'est accessible à tous. Il faut, exemple, si tu veux faire un prêt-réer, bien, il faut que, exemple, je connaîtrais pas personne, moi, qui prêterais toutes les économies de leur vie. Exemple, je prêterais pas 100 000 de mes réer à quelqu'un que je connais pas, tu sais. Donc, pour ça, bien, il y a certaines règles à respecter. Et la règle, entre autres, c'est que si je veux prêter mes réer, bien, il faut que ce soit fait via un compte autogéré, qu'on pourra parler un petit peu plus tard. Et la garantie du prêt se matérialise par une hypothèque de deuxième ou troisième rang sur un immeuble qu'on détient déjà. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, une hypothèque de deuxième ou troisième rang? Exemple, si tu as une résidence, comme moi, j'ai ma maison, ma résidence personnelle, que j'ai empruntée à la banque, puis la banque, ils ont fait ce qu'on appelle une hypothèque de premier rang. Donc, le premier rang, généralement, c'est toujours, à moins que ta maison soit payée, là, bien, généralement, le premier rang, c'est toujours la banque qui la détient, OK? Maintenant, quand on parle de deuxième ou troisième rang, ça veut dire que si tu as de l'équité sur la maison, on pourra reparler comment ça se fait. Oui, je voudrais qu'est-ce que c'est, l'équité, effectivement. Oui, on pourra en reparler un petit peu plus tard. Mais si tu as de l'équité sur la maison, tu peux utiliser cette équité-là, justement, pour faire un prêt réel et, après ça, garantir, finalement, le prêt par l'équité que tu as de disponible sur la maison. En tout cas, l'équité-là, c'est ma garantie pour toi, si je comprends bien. Dans le fond, c'est parce que, comme tu as dit, tu ne peux pas passer 100 000 $ comme ça. Mais, dans le fond, en te donnant une garantie que j'exemple 60 000, 70 000, etc., d'équité sur ma maison, bien, toi, ça te garantit qu'il y a un immeuble à ce moment-là, si je comprends bien. Bien, tu sais, on, si je peux dire, on garantit l'immeuble avec de la brique puis du mortier, finalement. Tu sais, je ne te prêterai pas toutes mes économies de ma vie sans aucune garantie. Ça fait que ça revient à dire ça. Au moins, si je te prête mes sous, bien, je sais que, tu vois, tu es prêt à t'engager, toi aussi, en me donnant, en garantie, bien, une partie de ta maison, finalement. Si tu ne me payes pas, bien, à la limite, je pourrais aller chercher ta maison. Ce n'est pas ça, le but, puis je ne veux pas faire peur à personne avec ça. Mais c'est quelque chose qui est régi aussi, là. C'est régi par des fiducies, exemple, par l'impiatra. C'est régi par des... Oui, c'est tout illégal. On peut peut-être aussi... Oui, oui. Mais là, c'est l'impact, c'est légal. Et c'est notarié, aussi. Tout à fait. C'est super important que les gens savent. Et ce n'est pas le rap. Le rap, c'est effectivement quelque chose d'intéressant à savoir, qu'on peut acquérir une maison. Et moi-même, j'ai acquis, l'année passée, cette maison que je suis, de par mes rires, justement, et j'ai rapé. Mais là, aujourd'hui, on ne parle pas de ça, vraiment. C'est vraiment un emprunt de rire, vraiment. Exact. 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 Donc, si tu veux bien, je peux te donner quelques détails. Je regarde à gauche un petit peu, parce que je me suis fait une petite page de notes, parce que j'ai beaucoup d'informations à vous donner. Donc, commençons par le prêt REER. C'est quoi? Commençons par les types de comptes. On sait que des types de comptes, on peut avoir des comptes qui sont gérés par des professionnels. Exemple, financière Banque Nationale, parce que moi, je travaille à la Banque Nationale. Et on a la financière Banque Nationale qui gère aussi un portefeuille de REER. Donc, dans ces portefeuilles-là, quel genre d'investissement qu'on peut avoir? Bien, ça peut être des actions, des obligations, des fonds mutuels, des certificats de placement, et ainsi de suite. Ça, c'est le genre d'investissement qu'on peut avoir dans ces comptes-là. Tu as aussi le compte autogéré, puis c'est surtout celui-là que je veux qu'on parle, parce que c'est dans le compte autogéré qu'on peut mettre des hypothèques par garantie. Avec quelles banques on peut faire ça? Bien, en fait, généralement, les banques à chartes n'offrent pas ce produit-là. Donc, les banques nationales, Desjardins, tout ça, ne peuvent pas faire ça? Bien, je ne sais pas pour Desjardins, mais je sais qu'à la Banque Nationale, on n'offre pas ce produit-là. Moi, j'ai fait affaire avec Olympe Atrost, qui est une société de fiducie sans dépôt, qui fournit des comptes autogérés. Je le regarde à gauche parce que je l'ai pris. Ça fait 30 ans qu'ils font ça. Donc, c'est légal. Il n'y a pas de souci avec ça. Ils fournissent des services personnalisés, justement, dans l'accompagnement du prêt hypothécaire. qui est garanti dans un compte autogéré. Donc, il faut déposer, il faut transférer nos rires dans ce compte autogéré de Olympe Atrost. C'est comme ça que je comprends? C'est ça? En fait, il faut avoir autant de comptes que de placements que tu as. Je m'explique. C'est que moi, dans mon cas, j'avais des rayères et j'avais des écrits. Donc, il faut que tu aies le même type de compte. Donc, c'est un exemple. Moi, j'avais un compte RER à la Banque Nationale. Il a fallu que je crée un compte RER chez Olympe Atrost. J'avais un CRI à la Banque Nationale. Il a fallu que je crée un CRI chez Olympe Atrost. C'est tout le même type de compte. On peut prendre le CRI aussi, si je comprends bien. Ça peut être des CELI. Ça peut être des FERS pour les personnes un peu plus âgées. Donc, les RER, des FERS, des CRI, des CELI. Donc, tous ces types de comptes-là sont accessibles. OK, on peut faire de l'investissement immobilier avec ça. Donc, comme je disais, il faut que tu aies le même type de compte, autant de la source que de la destination, pour être capable de faciliter le transfert de ces fonds-là, finalement. L'autre particularité, c'est qu'éventuellement, si tu veux t'en servir, parce que tu déposes ça dans un compte qui est autogéré, ça le dit bien, c'est autogéré. Donc, à partir du moment où tu as transféré tes comptes-là, c'est toi qui es responsable de gérer le rendement de ces RER-là, finalement, parce que ça le dit, c'est un compte autogéré. Donc, c'est à toi, après, à te faire présenter des projets en immobilier et d'accorder, finalement, ton prêt à la personne et au projet qui t'inspire le plus, tu sais. Puis c'est ça, la beauté de la chose avec le prêt RER, c'est que c'est toi qui es maître de tes RER, puis c'est toi qui es maître de les prêter à qui tu veux. Et quand je dis qui tu veux, bien, ça te dit prêter tes RER au projet qui t'inspire, tu sais. Si toi, tu as un super de beau projet, je ne sais pas, moi, tu vas acquérir un 12 logements, tu veux faire de la location achat, tu veux t'acheter un chalet locatif, peu importe. Tu me présentes ton projet et moi, si ton projet m'inspire, bien, on s'entend sur un terme, un taux, tu sais, un plan de sortie, un plan de financement, tout ça. Et je te dirais que le taux va souvent jouer en fonction du risque du projet. Donc, il y en a beaucoup de gens qui ont ça aussi. Il y en a plus qu'on pense, tu sais, mais c'est juste que la solution n'est pas connue. Les gens, beaucoup de gens ne savent pas, ne connaissent pas cette solution-là, puis c'est une solution qui est vraiment intéressante parce qu'elle nous permet, entre autres, d'être capable d'utiliser 100 % de la valeur marchande et en fait de l'équité que tu parlais chercher sur ta valeur. C'est hyper intéressant. Quand on s'est parlé la première fois, tu m'as informé de ça, puis à l'heure, je n'avais pas entendu parler de cette information-là parce qu'en général, c'est 80 % de l'équité. Et l'équité, on le dit, c'est la valeur marchande. Exemple, moi, je viens de le faire. C'est ce que je te disais tout à l'heure. Je viens de faire évaluer ma maison. Elle vaut combien présentement si je la vendais versus, par exemple, c'est quoi mon hypothèque? La différence, là, ce que je comprends, c'est que c'est 100 % auquel je peux emprunter, disons, avec toi, 100 % de ce montant-là pour justement acquérir une autre maison. Allons-y avec un exemple concret. Prenons le cas typique où c'est la banque qui te prête, mettons, 80 %, parce que généralement, les institutions financières vont prêter 75 à 80 % de la valeur marchande. Donc, allons-y avec un cas concret. Mettons que ta maison, elle vaut 500 000, tu as appelé un évaluateur agréé, tu l'as fait évaluer, ta maison vaut 500 000. Tu as un solde hypothécaire de 300 000. La banque, ils vont prêter 80 % du 500 000. Donc, 80 % du 500 000, c'est 400 000. 400 000 moins ton solde de 300, tu as une équité de 100. Versus le préréère, qui, lui, tu peux aller chercher 100 % de la valeur marchande. Donc, si ta valeur marchande était de 500 et que tu avais un solde de 300, 500 moins 300, c'est 200 que tu as d'accessible. Ça, c'est la grosse différence et le gros avantage, parce qu'avoir 100 de mise de fonds ou avoir 200 de mise de fonds, c'est ça qui va faire la grosse différence entre j'achète-tu un 6 logement ou j'achète un 12 logement. J'achète-tu en conventionnel ou j'achète avec SCHL? C'est la grosse différence qui peut faire la différence entre les deux. Parce que là, on a vu très clairement dans l'exemple que je viens de donner que dans le cas du préréère, c'est 100 000 de plus que je peux aller chercher. 200 000, on peut faire des investissements avec ça. Quand même, quand même. À ce moment-là, si j'ai ce 200 000-là, je vais chercher une personne qui aurait des rires à pouvoir me passer le 200 000 et c'est là que, justement, lui, il y a comme une réserve sur ce 200 000-là, sur ma maison de 200 000 et c'est là que l'échange fait. Exact. Puis là, si tu as une équité de 200 000, ça veut dire que tu peux faire un prêt de 200 000 à quelqu'un. Donc, à l'inverse, si tu veux faire un emprunt de réère, bien, tu ne peux pas aller plus que l'équité de ta maison. Exact. Parce que ça, c'est la particularité qui est importante, c'est qu'il faut que le prêt soit garanti sur un immeuble déjà existant. OK. OK? Tu ne peux pas mettre une hypothèque de deuxième rang sur un immeuble que tu veux acheter. OK. Que ce soit un immeuble que tu détiens déjà. OK. Par contre, le prêt, un coup que le prêt réel est fait et que la garantie de deuxième rang a été faite, l'argent que je te prête, là, tu peux t'en servir pour faire une mise de fonds sur un immeuble que tu veux acheter. OK. L'autre règle qui est importante à retenir aussi dans le prêt réel, c'est qu'on ne peut pas avoir de lien de dépendance ensemble. OK? Le lien de dépendance, ça s'explique comment. C'est que tu ne peux pas prêter à ton frère, à ta soeur, à ton oncle, à ta tante, ton beau-frère, ta belle-soeur, mon oncle, ma tante, grand-maman, grand-papa. Ça, ça ne fonctionne pas. Ça peut être des amis, des collègues, des gens qu'on rencontre dans les séances de réseautage en immobilier. Ça, ça fonctionne. L'autre lien de dépendance qui est important de comprendre, c'est qu'on ne peut pas avoir un lien d'affaires. Par exemple, si moi, je te prête 100 000 à toi, Sonia, on ne pourrait pas s'acheter un immeuble ensemble avec cette 100 000-là. Là, on vient de créer un lien d'affaires ensemble. Et vice-versa aussi, c'est-à-dire que si tu me passes 100 000 et toi, tu voudrais acquérir un 100 000 justement avec mes rires, on ne pourrait pas, je pense, échanger nos rires parce que justement, c'est un lien d'affaires qu'on a fait. Est-ce que je me comprends? En fait, généralement, on fait un lien à trois personnes. Admettons qu'on a nous deux, on rajoute une troisième personne, on va appeler Joe. Par exemple, moi, je prête 100 000 à Joe à 6 %. Joe, tu prêtes 100 000 à toi à 6 %, puis toi, tu me prêtes 100 000 à 6 %. Donc, on s'entend-tu que si on se prête toute nos rires à 6 %, ça ne nous coûte rien sortir nos rires. Chacun a acquis un immeuble, mais en même temps, celle-là va avoir aussi une équité à un moment donné. Et d'avoir ce réseau-là, on peut continuer avec l'équité, avec les rires, avec une autre personne, continuer à faire l'immobilier. C'est une belle solution de financement créatif. Parce qu'à partir du moment où tu as donné une mise de fonds sur un immeuble pour l'acquérir, cette mise de fonds-là devient éventuellement une équité que tu peux réutiliser pour acheter un autre immeuble. Oui, exact. Parce qu'elle aussi, éventuellement, tu vas pouvoir mettre une hypothèque de deuxième rang dessus. Parce qu'au fur et à mesure, avec le temps, tu payes tes hypothèques, ton équité augmente à chaque mois que tu payes ton hypothèque. Mais ton équité augmente de mois en mois. Donc, cet argent-là devient disponible et tu peux la réutiliser pour en faire d'autres investissements immobiliers. Puis ça peut être aussi un avantage supplémentaire, par exemple, si on compare ça, par exemple, à du prêt privé. Parce que le prêt privé aussi, c'est un autre type de financement créatif quand on fait du court terme, par exemple, comme par des flips. Souvent, le prêt privé est utilisé pour faire des flips pour financer l'immeuble qu'on veut justement flipper pour le revendre à court terme en dedans d'un an ou en dedans de six mois idéalement même. Donc, souvent, avec le prêt réel, on peut avoir un meilleur taux que du prêt privé. C'est plus important généralement, effectivement. Mais considérant la situation d'aujourd'hui aussi, c'est à réfléchir parce que justement, la durée des entrepreneurs sont un peu plus occupés, les équipements sont difficiles à obtenir, etc. Donc, est-ce qu'on est capable de flipper en très peu de temps? Ça aussi, c'est à se poser comme question. Donc, effectivement, le rire est peut-être une option intéressante. J'ai envie de te demander, est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresse à pouvoir aider les gens à pouvoir répondre à leurs questions, cheminer dans leur processus, etc. On sait que tu travailles à temps plein, que tu as déjà l'immobilier, mais on s'est jasé à un moment donné et que tu as dit c'est une ouverture. Écoute, moi, de par ma nature, je suis un formateur dans la langue, j'ai toujours été quelqu'un qui partageait mes expériences. Fait que je pense que ce serait naturel pour moi de faire de l'accompagnement. J'aime mieux utiliser le terme accompagnement parce que j'ai eu la chance de me faire accompagner moi aussi là-dedans puis je salue au passage Denis Robitaille, des anges immobiliers qui m'ont accompagné moi aussi. Ah, ok, j'en ai parlé, en entendu parler. Exact. Moi, Denis m'a accompagné dans mon premier pré-réer que j'ai fait. C'est lui qui m'a tout expliqué les rouages de cette solution-là. Donc, fait que oui, pour répondre à ta question, oui, je pourrais, il y a toujours moyen d'organiser un agenda pour trouver un trou avec quelqu'un pour être capable de faire de l'accompagnement. Comme j'ai eu la chance de recevoir cet accompagnement-là pour que je puisse vous accompagner afin que vous fassiez votre premier investissement ou votre première acquisition en immobilier en utilisant justement le pré-réer qui est vraiment une belle solution et que j'ai moi-même, comme tu disais, que j'ai moi-même fait mes deux premiers achats en immobilier depuis deux ans. C'est avec ça que je les ai faits. C'est avec le pré-réer que je les ai faits. Puis, dans la même veine, j'ai aussi moi aussi prêté mes REER à quelqu'un pour qu'il puisse acquérir des immeubles. Donc, comment communiquer avec toi pour que justement on puisse avoir de l'aide et de l'aide ? Bien, il y a de plusieurs façons. J'ai mon site web, le groupe immobilier 360. C'est le groupe 360. C'est mon site web. Sinon, par courriel, info, le groupe 360. Ou sinon, mon numéro de téléphone cellulaire, 514-999-4120. C'est les trois façons vraiment pour me rejoindre. Donc, par courriel, mon site web ou mon téléphone. Ça va me faire un immense plaisir de répondre à vos questions. puis de mon côté, moi, c'est info à commercialsemicimmobilier.ca. Alors, merci infiniment, Luc. Tu nous as juste utilisé un petit peu et ça nous donne le goût d'en savoir plus. Donc, vraiment, c'est vraiment très, très intéressant. Merci de nous faire réaliser nos rêves. Merci à toi. Merci. Merci à toi, Sonia, encore une fois, de m'avoir donné l'opportunité de faire cette entrevue-là. C'est très, très, très apprécié. Merci à toi. Salut. Bye. Salut.